Jean-Luc, 43 ans, de Soultz, dans le Haut-Rhin, a suggéré à Franck Ferrand le thème de son émission d'aujourd'hui, les Mayas. Une belle exposition au musée du Quai Branly leur est consacrée jusqu'au 8 février. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Voilà une belle idée de visite, Mayas, révélation d'un temps sans fin, donc au musée du Quai Branly. En ce début d'émission, je vais vous livrer un souvenir très personnel, Céline. Figurez-vous qu'indirectement, sont un peu les Mayas qui m'ont donné envie d'apprendre l'histoire. Il y avait autrefois à la télé une émission qui s'appelait La tête et les jambes, avec Pierre Belmar. Je ne sais pas si... Non, vous ne pouvez pas vous rappeler ça à vous. Je me souviens en tout cas d'un numéro consacré aux Mayas. Le candidat savait absolument tout de cette civilisation, jusque dans les plus petits détails. Et moi, je me revois tout enfant, complètement éberlué par ce savoir immense, tellement précis. Et du coup, lorsqu'on me demandait par la suite ce que je voulais faire plus tard, je disais historien des Mayas. Alors j'ai un petit peu bifurqué depuis, mais puisque j'ai bifurqué, je me confie aux grands spécialistes du sujet. C'est pourquoi nous avons invité aujourd'hui Dominique Michelet du CNRS. Et puis tout à l'heure, un peu avant 15h, vous répondrez à la question de Quentin. Il l'a posé via la page Facebook de l'émission. Je cite Quentin. J'habite à Bruxelles et ma culture belge a des lacunes sur l'histoire de France et notamment sur les changements de république. Comment est-on passé d'une république à une autre ? On va tâcher de donner un petit cours accéléré de rattrapage à Quentin. Pour le moment, l'heure est venue de nous plonger au cœur d'une des civilisations les plus fascinantes de l'histoire. Europe 1 Au cœur de l'histoire Franck Ferrand Ce doit être une expérience bien forte, un moment bien peu oubliable, que celui où pour la première fois au milieu de la forêt mexicaine, vous tombez sur les pyramides escarpées d'une ancienne cité maya. Comme le leg, comme le message de pierre de gens qui appartenaient à une civilisation très avancée et ont bâti, ont sculpté, ont pensé cela il y a des siècles car la civilisation dont nous parlons aujourd'hui aura duré sous plusieurs formes pendant au moins 20 siècles d'environ 1000 avant notre ère à environ 1000 après. L'âge d'or des mayas paraît situé entre 250 et 950 de notre ère, c'est-à-dire ce qui correspond chez nous à la fin de l'Antiquité et au temps reculé du Haut Moyen-Âge. Nous parlions l'autre jour de l'impératrice Théodora de Byzance, et bien dites-vous qu'au même moment, à l'époque où sur Byzance régnait Théodora, nous avions de l'autre côté de l'Atlantique une civilisation très brillante, celle des mayas. Que les mayas aient alors pratiqué une écriture sophistiquée sous forme de hiéroglyphes, qu'ils aient poussé loin les méthodes de calcul et les mathématiques, qu'ils aient inventé un calendrier solaire très raffiné, etc. Nous le savons tous, plus ou moins, mais j'ai envie de dire, et quoi encore ? Le ministre mexicain de la Culture écrivait il y a quelques jours, « Le dynamisme des anciens mayas fut-t-elle, leurs avancées dans les domaines de l'esprit et de l'intelligence furent si originales, qu'encore de nos jours, la marque de cette civilisation, féconde en bâtisseurs et en créateurs, s'impose à nous comme un des sommets de l'aventure humaine. » C'est une tâche à la fois ardue et fascinante, ajoute-t-il, que de comprendre la complexité de l'antique civilisation maya. Heureusement que nous avons pour nous aider dans cette tâche ardue, compliquée, nous dit le ministre mexicain, que nous avons un grand spécialiste avec nous aujourd'hui. Alors, en tant que civilisation, les mayas n'ont commencé à vraiment passionner les occidentaux que nous sommes, disons-le qu'au XIXe siècle. Le président du musée du Quai Branly, Stéphane Martin, écrit, « Des premiers sites dévoilés au XIXe siècle par l'explorateur John Lloyd Stephens jusqu'à la récente découverte de Chactoun, on en parlera évidemment dans un instant, ça c'était en 2008-2009, les cités mayas ne cessent de nous fasciner. Ces cités continuent de nous livrer les secrets de cette grande civilisation. Le peuple maya possède l'une des cultures les plus anciennes et spectaculaires de Méso-Amérique. Riches d'un patrimoine millénaire, les mayas se distinguent par leur grande créativité, leur recherche esthétique, mais aussi par leur prouesse technique. Évidemment, ce qui nous passionne le plus, ce qui nous interpelle, c'est la fin forcément mystérieuse et longtemps énigmatique de cette civilisation. On parlait jusqu'à ces derniers temps d'une disparition soudaine. En vérité, il semblerait que cette disparition s'étale sur au moins un siècle. Dominique Michelet parle même de deux siècles, il nous le dira dans un instant. Il s'agit d'un déclin naturel et non pas d'un effondrement ou d'une chute brutale de la civilisation. Ce qui fait que l'hypothèse catastrophique de l'effondrement ne tient pas en vérité. Aucun bâtiment, par exemple, ne montre la moindre trace de séismes violents. Du reste, on est sur des régions qui, géologiquement, sont tout à fait stables. François Baudet, que j'avais eu l'occasion de recevoir il y a quelques années, nous dit « On sait aussi qu'il ne faut pas rechercher la cause de cette chute dans une seule catastrophe, comme un tremblement de terre, une épidémie ou un typhon, et que le phénomène ne peut être compris qu'en invoquant une pluralité de facteurs. » Ça, c'est vraiment une question qui est toujours très passionnante en histoire. Vous savez, le grand lecteur de Toynbee que je suis est toujours passionné par la fin des civilisations. Comment meurt-elle ? Pourquoi ? Est-ce qu'il y a une cause ? Est-ce qu'il y a tout un faisceau ? C'est très intéressant. Et dans le cas des mayas, nous sommes en face de ce qu'on pourrait appeler un cas d'école. Arthur Desmarais nous dit « Les spécialistes ne sont jamais tombés d'accord, ni sur la nature même du déclin de la civilisation maya, ni sur ses causes. Cette absence de consensus est partiellement due aux lacunes de la documentation archéologique pour la période des 9e et 10e siècles. » Les Européens, les Espagnols ne sont arrivés, vous le savez évidemment, qu'au tournant du 16e siècle. Ce sont des conquérants, bien entendu, qui s'embarrassent assez peu des civilisations qu'ils croisent. Or, en l'occurrence, ils vont croiser des indigènes sur ces régions, qui habitent dans des huttes au milieu de ce qui paraît être les vestiges d'une fascinante civilisation, avec de grandes cités-états qui ne sont plus à ce moment-là que des tas de ruines. Je parle de cités-états, un peu comme lorsque nous parlons de la Grèce antique. On va voir ce qu'elles sont, ces cités, à quoi elles correspondaient, ces grandes villes. On découvre assez vite donc cette écriture assez mystérieuse, énigmatique, ce système de calendrier. On peut dire que la civilisation maya apparaît d'emblée comme quelque chose de très sophistiqué, avec une imprégnation religieuse très grande, et puis ces fameux sacrifices humains qui vont faire fantasmer les Européens. On peut dire jusqu'à nos jours, un récent film l'a prouvé du reste. Le territoire de la civilisation est assez vaste. C'est à peu près un tout petit peu plus petit que le territoire de la France actuelle. C'est 400 000 km² qui se répartissent sur des états comme le Guatemala, le Belize, une partie donc du Mexique, bien entendu, une partie du Salvador et une autre du Honduras. Donc évidemment, ça, ça ne facilite pas. Il faut bien comprendre que ça ne facilite pas les recherches et les travaux, puisque vous êtes sur différents états, bien entendu, aujourd'hui. avec des régions climatiques assez variées, entre les basses terres du sud et les basses terres du nord, avec un climat sec, dépourvu de cours d'eau au nord, et puis quelque chose de beaucoup plus humide, beaucoup plus tropical, si l'on veut, dans le sud, avec des sols argileux. La question de l'eau va se poser, bien entendu. Elle est tout à fait essentielle et sans doute joue-t-elle un rôle dans les explications qu'on peut apporter à la chute de cette civilisation, à son déclin, lent, très lent, plus ramassée. C'est ce que nous allons essayer de voir dans un instant. Les économistes occidentaux ont pour coutume de dire aujourd'hui que tout ce qui ne se développe pas finit par entrer en récession et par diminuer, par essence. C'est sans doute ce qu'on peut constater dans un certain nombre des fameuses cités-états de l'ancienne civilisation maya. Si vous regardez les travaux de construction qui avaient été engagés à Chicanitza, par exemple au Yucatan, vous observez que d'un seul coup, à un certain moment, le comportement se modifie et qu'on va arrêter des constructions. Certaines sont même interrompues en cours. Alors, à quoi attribuer cette modification des comportements qui aboutira probablement à terme à la disparition de la civilisation ? D'abord, on a avancé des facteurs climatiques, bien entendu. Il y a eu plusieurs périodes de sécheresse au moment du déclin de la civilisation. Ça, on s'en rend tout à fait compte lorsqu'on analyse les terres. On pourrait établir un rapport plausible entre la sécheresse et la disparition, estiment des chercheurs qui ont travaillé, en l'occurrence à Posdam, dans le centre de recherche géologique. La sécheresse est survenue de manière si soudaine, semble-t-il, que la population aurait pu être prise au dépourvu, avec des conséquences évidemment immédiates sur les cultures. On a observé un appauvrissement progressif des terres. Voilà ce que nous dit le professeur de géographie Jean-Noël Salomon dans les cahiers d'outre-mer, je le cite, « Les sols tropicaux présentent d'une façon générale de très graves inconvénients. L'humus y est en voie de minéralisation très rapide. Les sels y sont lessivés. Et en l'absence de pentes, ces sols peuvent demeurer saturés. » Ce qui aurait pu expliquer la nécessité d'une extension en même temps et de développer les territoires. 15 hectares et une cinquantaine de jours de travail sont nécessaires aux paysans pour nourrir une famille de 10 personnes pendant un an, estiment le même géographe à propos de cette civilisation maya. Les mayas ont mis au point des systèmes de culture intensifs pour essayer de compenser ce phénomène, bien entendu, des systèmes qui néanmoins trouvent leurs limites. On verra lesquels dans un instant. Vous connaissez bien sûr les grandes cultures de l'Amérique centrale, mais en l'occurrence c'est la production de maïs qui était absolument essentielle pour nourrir, pour alimenter la population, pour subvenir à ces besoins. Et on a bien l'impression que ces cultures de maïs deviennent peu à peu insuffisantes. Donc ça c'est la question. Donc un problème, vous voyez, climatique, avec ces sécheresses qui surviennent assez brusquement. Un problème général de culture et des terres qui ne sont peut-être pas satisfaisantes. Un problème d'eau aussi. Je vous le disais tout à l'heure, les mayas avaient organisé l'approvisionnement en eau dans le Yucatan à Chichen Itza. Les nappes phréatiques se trouvent cependant extrêmement profondes. Elles sont à quelques 70 mètres de profondeur. Il n'y a pas ou peu d'eau de ruissellement. Ce qui veut dire qu'il faut installer des citernes. Il faut monter tout un système hydraulique, bien entendu. Le sol du Yucatan est poreux. On peut dire que systématiquement, il absorbe la plupart des pluies. Des pluies, l'essentiel de ce qui tombe dans une année est absorbé par le sol. Il faut donc aller chercher ensuite cette eau dans les sous-sols. C'est Iken Pape, qui est un archéologue de l'université de Bonn, qui disait dans un documentaire que je voyais récemment à la télévision, cette situation signifiait un grand danger pour la population en cas de sécheresse. La base même de leur survie n'était plus assurée au bout d'un laps de temps relativement court. Autre problème, au-delà des considérations climatiques et des considérations hydrographiques, un problème de déforestation. Alors ça, on l'a. Ça n'est pas du tout spécifique à l'Amérique centrale et aux Mayas, mais on l'observe, en l'occurrence, une déforestation qui s'accélère. Il ne faut pas oublier qu'on utilisait, par exemple, beaucoup les fours à chaud. Notamment, la chaux recouvrait les monuments. Et ça, évidemment, ces fours consommaient une grande quantité de bois, petit à petit aussi, pour des raisons d'extension de l'agriculture. Vous voyez que tout est lié, évidemment. Tous ces phénomènes sont liés. Plus vous étendez les cultures, évidemment, plus vous avez tendance à réduire la forêt, qui même, dans le cas présent, se réduit peu à peu comme une peau de chagrin. Les zones marécageuses vont être envahies, petit à petit, par l'argile qui va descendre des collines, peu à peu déboisées, et oui, parce que cette argile n'est plus retenue sur les collines. Donc, ça va envahir peu à peu les zones marécageuses. Tout ça, aggravé, bien entendu, par le phénomène de sécheresse. C'est pour ça que tous ces phénomènes sont liés, évidemment. Les chercheurs ont découvert que les précipitations dans la péninsule du Yucatan, où les coupes d'arbres étaient vraiment particulièrement nombreuses, ces précipitations vont chuter de 15% au moment du pic de déforestation. Le manque de nourriture va conduire donc à une certaine malnutrition, à des épidémies, à des famines, et probablement à de la violence. Même si, là encore, il est assez difficile d'en retrouver toutes les traces. Le système d'organisation des mayas est un système complexe, avec des élites composées de chefs héréditaires, et puis un peuple d'agriculture. Tout ça étant très hiérarchisé. En haut de la hiérarchie, vous avez le vrai homme, on verra qui il était, qui disposait du pouvoir absolu. C'est un peu le pharaon local, si l'on peut dire. Il est le chef de l'armée, de l'administration, des prêtres, ce qui joue évidemment un rôle absolument essentiel. Il possède du jade, des pierres dures, des plumes, de quai de salle, enfin tout ce qu'il peut y avoir de plus précieux dans cette civilisation. Et puis, sous lui, si je puis dire, se déploie tout un système très hiérarchisé. Il est possible que cette hiérarchie très tendue, très rigide, n'ait pas été à même de répondre à un certain nombre de défis posés par le climat. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir à l'émission et nous envoyer vos messages par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag scdh, ou encore sur la page Facebook de l'émission Dans un instant sur Europe 1, la suite de votre récit, Franck Ferrand, sur la fin de la civilisation maya. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la fin de la civilisation maya. Oui Céline, alors nous avons vu un problème de sécheresse, un manque d'eau, des difficultés à nourrir une population et puis une certaine impuissance des élites face à ce que l'on peut considérer sans doute comme des révoltes. Pour conjurer le sort, il semblerait qu'on ait multiplié les sacrifices. Il s'agissait de se concilier les dieux, bien entendu, notamment le fameux dieu de la pluie qui occupe une place très importante dans ce panthéon maya et pour cause, puisqu'il semblerait bien que ce soit la base même, le problème central de cette civilisation. La guerre va permettre de constituer des prisonniers dont certains deviennent des sacrifiés. On peut dire que, d'une façon générale, la société s'organise de plus en plus, se tourne de plus en plus vers la guerre, une guerre qui est dominée par des considérations, mais alors là, encore une fois, on trouve ça dans toutes les grandes civilisations antiques, par des considérations religieuses, notamment les calculs astronomiques, servent à déterminer le moment idéal des offensives. Les paysans se sont-ils retournés contre l'élite mexicaine ? C'est une des questions que j'aimerais poser à notre invité, bien entendu, puisque, pour autant qu'on le sache, vous avez bien compris qu'un grand nombre des éléments dont nous disposons sont des éléments archéologiques. C'est donc toujours très difficile d'établir une histoire à partir de l'archéologie, mais on peut se poser la question est-ce qu'il y a eu comme ça de grandes révoltes populaires ? Est-ce que les paysans, en quelque sorte, se sont ligués, se sont montés, se sont révoltés contre la fameuse élite dont je vous parlais tout à l'heure, assez rigide, avec ce système hiérarchique un peu pesant ? Ou bien, est-ce que les paysans se sont, en quelque sorte, est-ce que la société s'est délitée ? Est-ce que les paysans ont gagné une forme d'autonomie pour essayer de survivre de façon plus efficace ? Il semblerait, en tout cas, qu'un certain nombre de monuments, de statues, y compris même de statues sacrées, aient été mutilés. Ça, ce sont bien des traces de violence. D'où vient-elle, cette violence ? Eh bien, c'est ce qu'il faut arriver à comprendre. On situe le début du déclin, je vous l'ai dit, au milieu du début-milieu du 8e siècle. Le premier effondrement identifié, étudié, véritablement, se situe dans le Pétaine occidental, en particulier dans la région de Pétex-Batoun. On verra pourquoi dans un instant. En 761, des vassaux de la cité de Tamarindito, c'est pratique, ce calendrier maya, parce que ça permet quand même de rétablir un certain nombre de dates, des vassaux de cette cité de Tamarindito vont se révolter contre Dospilas, qui est la ville dominant la région. Ils capturent le roi. Les habitants arrêtent à ce moment-là toute construction. Leur production artistique est réduite quasiment à néant. On les voit qui se barricadent dans la ville. Ils vont ériger un système de défense très élaboré, un mur grossier d'un mètre et demi d'épaisseur, avec des pierres qui ont été prises à un certain nombre de monuments locaux, notamment à des pyramides. Et à l'extérieur de ce mur, des pierres qui sont érigées pour permettre de transformer la ville en une sorte de la surélever en quelque sorte, d'en faire une sorte d'îlot peut-être pour résister aux grosses pluies. Les ressources se raréfient, les guerres deviennent de plus en plus difficiles. Les hiéroglyphes nous parlent de 100 batailles contre 28 villes. A noter que les tailleurs de pierres un jour vont cesser de graver. Alors à ce moment-là, il y avait les cases qui étaient là, toutes belles, toutes prêtes pour accueillir en quelque sorte des messages qui n'arriveront jamais et qui nous font aujourd'hui cruellement défaut. Visiblement, il semblerait qu'il y ait eu des conflits importants. L'élite aurait fini par fuir. Une partie de la population semble être restée ici. On parle toujours de cette révolte contre Dospilas. Des habitations ont été aménagées dans les pièces d'apparat. Ça, quand on commence à habiter les temples et les palais, ça n'est pas très bon signe pour la civilisation en question. Et au milieu du IXe siècle, on va assister à un fort mouvement migratoire des migrations du centre vers le nord, vers le Yucatan et ces migrations étant de plus en plus fortes. Ce qui veut dire que la population dans les villes de cette région devient tout simplement beaucoup trop nombreuse. Alors là, il y a sans doute un problème d'alimentation qui devient absolument essentiel. À la fin du IXe siècle, à la toute fin du IXe siècle, on peut dire que la zone est à peu près abandonnée. cette zone dont je vous parlais. Tikal a perdu par exemple 90% de sa population. La dernière grande cité au Yucatan c'est Mayapan et elle-même sera abandonnée en 1450. Entre parenthèses, il y a là comme une ironie de l'histoire. C'est assez extraordinaire d'imaginer que cette civilisation tire sa révérence si j'ose dire avant qu'une autre civilisation ne vienne saper ses fondements. Ce qui serait arrivé tôt ou tard avec les invasions occidentales bien entendu. Lorsque les conquistadors débarquent dans cette Amérique centrale, les Mayas ne sont déjà plus. Ils ne l'auront pas fait le plaisir si je puis dire de les laisser les détruire. Bonjour Dominique Michelet. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS. On peut dire que pour vous les Mayas n'ont pas de secret quoique je crois qu'ils en conservent quand même pour un certain nombre de spécialistes dans votre genre. Franck Ferrand 14h15h sur Europe 1 Au cœur de l'histoire vous nous parlez cet après-midi Franck Ferrand des Mayas avec votre invité Dominique Michelet directeur de recherche émérite au CNRS membre du laboratoire archéologique des Amériques. Alors Dominique Michelet avant d'entrer dans le détail de cette civilisation d'aller un peu à la rencontre de ces Mayas j'aimerais que nous revenions bien sûr sur la fin sur le déclin sur la chute et sur ce que je racontais à la toute fin. Là je suis entré dans un scénario qui relève peut-être un peu de l'imagination. Non simplement un détail mais c'est un détail essentiel à corriger c'est que les Mayas existaient parfaitement quand les Espagnols sont arrivés et il y a eu une véritable entreprise de christianisation bien entendu de colonisation très dure. Le peuple existait ? Tout à fait. Mais c'est la civilisation qui s'était délittée ? Il y avait encore des chefs locaux on a quelques documents sur la situation du nord de la péninsule du Katan au XVIe siècle c'était variable selon les régions mais il y avait 16 provinces avec des gouvernements différents ça n'était plus effectivement une production monumentale mais il y avait tout à fait un système qui fonctionnait qui variait selon les lieux. Donc on a une grosse population et ce que les Mayas subissent avec la colonisation c'est totalement dramatique et ils y ont survécu aussi de même qu'ils ont survécu aux indépendances et qu'aujourd'hui ils sont facilement 8 millions. Alors justement aujourd'hui ces Mayas que vous rencontrez est-ce qu'ils ont conservé quelque chose de leurs ancêtres et de la brillante civilisation dont ils sont les héritiers ? C'est un peuple qui a sa façon de vivre et qui continue effectivement à pratiquer à se référer à certaines idées qui viennent de très très loin dans le temps et qui s'adaptent au monde contemporain aussi. On a aujourd'hui des rituels Mayas qui ont un fond traditionnel mais incluent des éléments de la modernité absolue. Par exemple dans le rituel qui pourrait être l'équivalent d'un baptême au lieu de donner un outil d'agriculteur à un petit garçon on peut lui mettre dans les mains un bébé qui vient de naître un téléphone portable puisque on est dans la modernité et que les téléphones portables existent. Donc c'est une population qui continue à penser le monde à sa façon réellement mais en même temps est totalement perméable à ce qui se passe. Bien sûr totalement intégré à la population évidemment. Est-ce que les savoirs traditionnels est-ce que la langue est-ce que les modes de pensée sont utiles et utilisés par les archéologues et par les historiens de cette civilisation ? Oui obligatoirement enfin nous nous n'avons affaire qu'à des restes matériels assez muets malgré tout c'est nous qui essayons de les faire parler. Cette population est-ce qu'elle peut vous aider ? Elle peut parfaitement elle ne peut pas forcément commenter les trouvailles mais elle peut avoir encore des comportements ou des comportements qui remontent à l'époque coloniale et qui sont connus par des textes à ce moment-là qui peuvent nous éclairer sur ce qu'on trouve tout à fait dans le registre archéologique. Alors la population maya existe toujours d'une certaine manière lorsque les espagnols débarquent au tournant du 16e siècle vous nous dites qu'il y avait encore quand même toute une structure il y avait des provinces il y avait des gouverneurs etc. mais la civilisation classique elle avait donc disparu comment et pourquoi ? C'est ça la grande question évidemment. Bien entendu oui donc on est sur vous l'avez dit en début on est sur une très longue durée et le classique c'est effectivement en gros de 250 jusqu'à vers 950 au moment où nous qui observons les choses décidons que le classique s'arrête il y a quand même une suite et dans la reconstitution que vous avez proposée vous avez effectivement évoqué des choses postérieures et il y a encore des grandes réalisations qui sont postérieures au classique vous avez mentionné Tchitian Itza son apogée c'est à partir du 10e siècle jusqu'au 13e siècle donc là on est bien après les classiques et puis Mayapan la dernière grande cité mais qui n'est pas la dernière dernière en réalité en tout cas le centre qui a eu une prétention hégémonique sur tout le nord de la péninsule oui Mayapan ça disparaît en tant que cité et lieu de pouvoir vers 1450 donc on a une histoire qui suit alors le classique effectivement est distingué pourquoi parce que le type d'organisation sociopolitique et économique qui se met en place à ce moment là sur fond bien entendu de croyances et de tout un arrière-plan idéologique va amener à la production de toute une série de restes matériels à commencer par les cités bien entendu toute l'architecture mais énormément aussi d'objets de la vie quotidienne ou d'objets plus exceptionnels qui nous sont restés et qui montrent d'une part l'extraordinaire richesse la très grande habileté de tous les spécialistes qui à ce moment là travaillent et tout ça est en réalité très lié au pouvoir politique à tous ces dirigeants les dizaines de cités états qui existent à ce moment là sont en compétition parfois militaire mais très souvent de prestige et donc provoquent des espèces de compétitions en matière de réalisation donc on imagine très bien ça dans notre histoire d'ailleurs européenne on a eu des périodes où des cités états pourrait-on dire étaient en conflit les unes avec les autres et cherchaient à être plus glorieuses que les voisines et à atteindre une forme d'hégémonie par définition alors l'hégémonie c'est peut-être pas justement quelque chose qui est très très maya puisque on n'a pas beaucoup de dans l'histoire du classique il n'y a que deux cités qui à un moment donné semble-t-il conçu la possibilité de monter des hégémonies en tout cas ce ne sont pas des hégémonies territoriales il ne s'agissait pas de contrôler des territoires il s'agissait de créer des réseaux des réseaux d'alliés grâce à quoi on avait un rôle supérieur à tous les autres alors d'un côté guatémaltèque aujourd'hui c'est Tikal et au nord et c'est du côté mexicain aujourd'hui Calakmul ces deux grandes cités effectivement ont été en compétition l'une avec l'autre à travers leur réseau d'alliances et on peut parler d'une certaine tentative hégémonique de leur part et du coup du conflit entre elles par alliés interposés d'ailleurs mais encore une fois ça n'est pas pour la conquête des territoires c'est plutôt pour assurer au roi de Calakmul d'un côté ou à la dynastie de Tikal de l'autre une prééminence sur les autres dynasties est-ce qu'on observe dans chacune de ces cités-états une organisation sociale similaire ou est-ce qu'elles ont chacune sa spécificité ? non, elles sont très proches les unes des autres on a par exemple on a des titres des titulatures qui sont les mêmes d'une cité à l'autre donc on pense qu'effectivement il n'y avait pas une grosse simplement entre un très gros centre du type Calakmul et un petit site mais qui prétendait être lui-même le centre du monde et indépendant il y avait une affaire d'échelle donc si vous voulez la cour royale dans un cas pouvait être de quelques unités d'individus et dans d'autres c'était des centaines voire des milliers d'individus donc c'est une affaire d'échelle mais au niveau des structures même on est sur le même modèle je parlais de hiérarchie rigide j'ai l'impression que les archéologues peu à peu reviennent sur cette idée qui était répandue il y a encore 50 ans on a du mal à vrai dire à décrypter complètement cette organisation la terminologie qu'on a employée a beaucoup flotté par exemple à un certain moment on a quelques collègues qui nous ont parlé des classes moyennes ce qui me paraît totalement hors sujet on n'imagine pas un instant en revanche au sommet de la hiérarchie on a une famille royale et ça c'est une position à part qui n'a même rien à voir avec toutes les élites qui sont autour le vrai homme c'est celui qui est accompli en quelque sorte oui absolument et c'est celui qui en réalité est le représentant unique d'une certaine façon qui impose à sa propre communauté ses propres ancêtres comme les ancêtres de tout le monde et qui va dominer mais de très haut la totalité du système il est entouré de prêtres lui il est entouré de prêtres et de gens qui ont des fonctions aussi administratives civiles voilà absolument certainement on a aussi à mon avis c'est quelque chose qu'il faut éviter mais on a beaucoup utilisé certains collègues le terme d'essayer de définir ce qu'aurait pu être une bureaucratie Maya là réellement on n'est pas dans des systèmes qui nous permettent de répondre positivement à cette hypothèse-là on n'est pas dans les systèmes mésopotamiens on n'a pas toutes les tablettes qui nous montrent comment fonctionner administrativement on a même l'impression qu'il y a assez peu d'administrations et en particulier cela se doit je pense au fait que la classe dirigeante et le chef suprême intervenaient assez peu dans les domaines économiques les domaines économiques fonctionnaient agricoles bien entendu fondamentalement agricoles ou commerciaux ou artisanaux bien sûr aussi les dirigeants et le chef suprême le roi avaient un rôle dans le maintien du monde mais son rôle finalement semble-t-il était fondamentalement de type religieux c'est-à-dire que pour assurer une bonne récolte il faut faire les bons rituels au bon moment et à partir du moment où les éléments ne répondent plus c'est peut-être qu'on ne sait plus communiquer avec les dieux nous allons venir justement dans un instant à toutes ces considérations culturelles nous allons parler d'architecture nous allons aussi parler bien sûr vous n'y couperez pas des sacrifices Franck Ferrand 14h15h sur Europe 1 c'est la civilisation maya qui est au coeur de l'histoire cet après-midi vous nous en parlez Franck Ferrand avec votre invité Dominique Michelet directeur de recherche émérite au CNRS membre du laboratoire archéologie des Amériques il y a quelques années on a beaucoup parlé de cette affaire de calendrier maya puisqu'on nous annonçait à la fin du monde pour 2012 enfin bon etc ces calendriers et d'une façon plus générale l'incroyable sophistication des mathématiques de l'arithmétique maya fascine aujourd'hui l'Occident c'est peut-être le leg suprême de cette civilisation est-ce qu'on peut dire ça Dominique Michelet oui on peut certainement dire qu'il y avait des individus et fatalement des populations autour d'eux qui avaient une véritable passion pour la combinatoire des chiffres et l'arithmétique on a retrouvé il y a quelques années en dégageant une ruine un mur stuqué qui avait gardé son stuc original où il y a à la fois gravé et peint des tables astronomiques tracées comme ça c'est absolument pas quelque chose de programmé probablement par un prêtre qui faisait des calculs pour par exemple les lunaisons et c'est donc une espèce de graffiti sur un mur bon il y avait certainement des dizaines et des centaines d'individus qui étaient habitués à réfléchir aux différents cycles et fondamentalement avec un savoir traditionnel très poussé oui et ancien et transmis et je pense que le le fond de l'affaire était bien souvent de type plus arithmétique que véritablement astronomique les calculs astronomiques étaient corrects ils prévoyaient des éclipses très longtemps à l'avance mais probablement ce qui était encore plus important c'était la combinaison des nombres si vous deviez nous présenter le panthéon des mayas quelle est leur religion à qui obéissent-ils alors il faudrait distinguer ça Claude-François Baudet avait beaucoup insisté là-dessus dans un de ses livres paru au début des années 2000 qui est discuté encore et qui ne fait pas l'unanimité entre la période qui précède immédiatement la conquête où là il y a eu des influences venues du haut plateau central et quand les espagnols arrivent il y a vraiment des dieux organisés dans un panthéon comme notre antiquité classique si vous voulez et les périodes anciennes où on voit des entités on voit des forces qui sont représentées parfois tout à fait de façon anthropomorphique et donc qu'on pourrait éventuellement appeler des dieux mais il y a un petit doute là-dessus il y a la conscience que le monde entier et tout tout élément de ce monde-là est doté d'un esprit un animal est doté d'un esprit un végétal est doté d'un esprit une forme d'animisme une forme d'animisme avec bien entendu une très forte hiérarchie à l'intérieur des différentes composantes du monde donc l'homme qui lui-même est doté d'un esprit et étant au sein de ce monde complètement parcouru comme si c'était des ondes qui se croisaient de ces autres esprits a dans la vie quotidienne la nécessité de négocier en permanence avec toutes ces forces qui l'entourent et donc c'est un monde magique d'une certaine manière d'une certaine façon oui et effectivement il y a eu des chamanes par exemple et les chamanes sont dans les sociétés des intermédiaires un peu spécialisés qui peuvent suppléer les déficiences des individus quand ceux-ci ne savent pas se débrouiller avec ce qui les entoure nos auditeurs auront remarqué les prudences et les précautions oratoires que vous prenez mais vous n'êtes pas le seul tous les spécialistes de cette civilisation maya agissent d'eux-mêmes parce qu'on ne sait pas tout et notamment ce qu'il y a d'extraordinaire c'est qu'on ne j'allais dire on ne déchiffre pas leur écriture ce n'est pas tout à fait le cas puisqu'on peut la lire mais on ne sait pas ce qu'on lit c'est ça qui est embêtant oui c'est ça on a fait des progrès considérables dans les chiffrements on n'est pas loin de pouvoir transcrire à peu près 100% des inscriptions sauf celles qui sont très effacées bien entendu mais ça c'est l'eau de toutes les épigraphies mais une fois qu'on a il est là il existe maintenant il s'enrichit en permanence mais cette année par exemple dans le site où nous fouillons il y a des inscriptions de nouvelles qui sont sorties et qui nous ont montré des choses tout à fait exceptionnelles c'est quoi votre site moi j'appartiens à un projet qui est donc un projet international mais franco-guatémaltèque et qui se passe sur le site de Nashtun au nord du Guatemala pratiquement à la frontière à la frontière du Mexique je disais un mot tout à l'heure et vous avez fait des découvertes là quand même important alors à Nashtun oui on travaille sur ce site qui est une capitale régionale et qui est justement à mi-chemin entre Calakmoul et Etical et on se posait la question de savoir comment ce site là s'était débrouillé dans cette espèce d'opposition de conflits larvés ou parfaitement déclarés entre les deux grands et on a trouvé cette année des éléments nouveaux intéressants par les inscriptions donc inscriptions très dures à lire qui nécessitent des technologies tout à fait particulières il y a eu des nuits entières d'enregistrement en photographie avec des lumières rasantes des reconstitutions photogrammétriques des inscriptions on essaye de reconstituer ce qui alors bon donc on lit à peu près 80-90% des inscriptions mais c'est pas parce que bien souvent on est capable de mettre un mot en face d'un signe qu'on comprend le sens de ce mot exactement et encore moins du texte auquel il appartient absolument oui oui il y a un certain nombre d'inscriptions et en particulier les inscriptions les plus simples là où il n'y a pas de contexte là où il n'y a pas d'habillage parfois nous posent des problèmes on peut donc espérer qu'un jour les mayas sortent de l'archéologie pour entrer dans l'histoire si je puis dire et qu'on pourra comprendre vous pensez qu'il y a des textes historiques qui nous apprendraient nos amis épigraphistes je dirais tout de suite on est déjà dans l'histoire en ce qui concerne en particulier l'histoire dynastique et l'histoire politique depuis les années le tout début c'est dans les années 60 mais beaucoup dans les années 1980-90 on s'est mis à lire toutes ces histoires avec les successions avec les mariages avec les un peu comme des généalogies bibliques d'une certaine manière absolument mais avec un défaut d'individualité si je puis dire est-ce qu'il y a des héros est-ce qu'on suit le parcours individuel de certains bien sûr non non bien sûr il y a tous les sites ont eu des dirigeants qui ont eu plus ou moins de réussite et par exemple à Palenque qui est un des sites les plus connus probablement et les plus visités aussi en tout cas par les français le grand moment de l'histoire dynastique qui est une histoire qui dure sur plus de 400 ans la même dynastie c'est le règne de Pacal qui va durer dans le 7ème siècle depuis le début du 7ème siècle jusqu'à sa mort en 683 et Pacal est la référence pour ses successeurs et donc on a beaucoup de ces histoires là dans un autre site qui s'appelle Piedras Negras qui est du côté guatémaltèque lui on sait très bien qu'il y a un certain nombre de rois qui ont eu des difficultés politiques et militaires qui n'ont pas eu des règnes très brillants et bien les successeurs se réfèrent non pas à leurs prédécesseurs quand ça s'est mal passé mais à 2 ou 3 prédécesseurs avant ceux qui avaient eu du succès donc on a toute une histoire politique et c'est de l'histoire il n'y a pas de problème nous avons tous à l'esprit les images si je puis dire de ces guerriers sacrifiés le sacrifice humain faisait partie des rites mayas certainement oui oui tout à fait mais encore une fois là il faudrait peut-être ne pas exagérer les mayas ne sont pas les aztèques nous n'avons pas dans cette civilisation de sacrifice massif au 15e siècle chez les aztèques au milieu du 15e siècle il y a une série d'années extrêmement mauvaises de récoltes donc au centre dans ce qui est Mexico à l'heure actuelle et là on sait qu'on a sacrifié les gens par milliers oui oui là c'était des hécatombes mais bon il s'agissait en même temps d'apaiser les forces sacrées les dieux pour leur demander de pouvoir éviter les famines à l'avenir et en même temps on supprimait un certain nombre de bouches à nourrir bien entendu probablement chez les mayas rien de tel enfin on a des sacrifices mais ces sacrifices sont d'ailleurs pas toujours facilement évoqués enfin il n'y a pas énormément d'images du sacrifice il y a beaucoup d'images de captifs de guerriers faits prisonniers et leur sort c'est évidemment le sacrifice mais on parle de quelques individus à chaque fois vous nous dites qu'il faut se méfier de l'image véhiculée par le célèbre film de Mel Gibson Apocalypto totalement totalement c'est une espèce d'invention où il a mis lui-même ses propres idées sur le poids de l'écologie et des choses comme ça ce qui est intéressant mais qui est complètement défasé par rapport au monde maya le meilleur moyen d'appréhender cette civilisation maya c'est de se rendre sur place évidemment visiter ses sites avec notamment ces fameuses pyramides tout ça est très spectaculaire bien entendu c'est une civilisation qui a une personnalité je ne sais pas comment dire un style particulièrement fort et marquant je pense qu'on est imprégné quand on a vu ça moi je n'ai jamais eu cette chance mais on doit être imprégné à vie ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir aller jusqu'en Amérique centrale peuvent toujours se rendre au musée du Quai Branly ou une grande exposition révélation d'un temps sans fin c'est intéressant d'ailleurs cette thématique maya tout simplement au pluriel a lieu jusqu'au mois de février prochain qu'est-ce qu'on voit dans cette exposition ? écoutez c'est une réunion d'objets absolument exceptionnelle le Mexique a prêté à la France donc avait monté pour Mexico une première exposition et nous a envoyé un groupe d'objets remarquables par la diversité par la qualité de ce qui est présenté et d'une certaine façon par la force esthétique aussi oui force esthétique bien sûr et et par finalement la variabilité la variété des thèmes qui sont traités la commissaire de l'exposition Mercedes de la Garza a souhaité donner une image assez générale du monde maya donc elle a divisé son propos en autant de sections que ce qu'on pouvait imaginer à peu près et on démarre depuis les relations de l'homme et de la nature en passant par l'organisation sociale les élites les forces sacrées la relation au temps aux astres pour terminer sur les rituels et en particulier les rituels funéraires la dernière salle est consacrée aux rituels funéraires c'est donc une espèce de de panorama assez général du monde maya plutôt du monde classique il y a quelques pièces post-classiques d'ailleurs tout à fait spectaculaires mais il y a un accent qui est vraiment mis sur la période d'apogée le cri muet de ces monuments maya se trouve donc au musée du Quai Branly on peut visiter cette exposition maya merci beaucoup Dominique Michelet vous retournez là-bas bientôt ? Très prochainement bon voyage Et vous répondez cet après-midi Franck Ferrand à la question de Quentin il nous l'a posé via la page Facebook de l'émission je cite Quentin j'habite à Bruxelles et ma culture belge a des lacunes sur l'histoire de France et notamment sur les changements de république comment est-on passé d'une république à une autre ? Oui répondre à cette question vous savez c'est un peu par définition refaire l'histoire contemporaine de la France alors je vous propose de le faire comme ça très vite à grands pas bien entendu la première la toute première république elle naît au moment de l'effondrement de la monarchie non pas comme certains le pensent en 1789 mais en 1792 elle est proclamée le 21 septembre 1792 et elle va prendre cette première république un certain nombre de formes il va y avoir essentiellement trois formes de gouvernement d'abord la convention avec avant, pendant et après la terreur cette convention qui débouchera en 1795 sur le directoire le directoire se prolonge jusqu'au coup d'état de Napoléon Bonaparte qui en 1799 établit le consulat et vous savez que cette première république et bien elle sera abolie par Napoléon puisque Napoléon va se faire proclamer empereur en 1804 alors là mai 1804 c'est la fin de la première république et le début de l'empire alors après Napoléon ce sont les frères de Louis XVI Louis XVIII et Charles X qui vont remonter sur le trône puis à la faveur de la révolution de 1830 leur cousin Louis-Philippe d'Orléans qui va devenir le roi Louis-Philippe Ier et il faut attendre encore la révolution de février 1848 pour que s'installe la deuxième république une deuxième république dont le président le président de la république élu en décembre 1848 sera Louis-Napoléon Bonaparte ce Louis-Napoléon Bonaparte c'est le neveu du grand Napoléon Ier et bien lui-même en décembre 1851 va faire un coup d'état qui aboutira le 2 décembre 1852 à la proclamation du second empire c'est-à-dire que la première république avait débouché sur le premier empire et bien la deuxième république va déboucher sur le second empire la république elle ne s'installe donc définitivement en France qu'après l'effondrement du second empire à Sedan le 4 septembre 1870 alors là c'est évidemment un nouveau régime qui s'installe au départ il n'est pas tellement républicain d'ailleurs ce régime il va falloir attendre 5 ans et l'amendement va-l'on en 1875 pour que définitivement on soit bel et bien sûr d'être en république long régime cette troisième république puisqu'elle va durer 70 ans elle ne disparaîtra dans des conditions lamentables qu'avec le vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain en 1940 et puis après donc il y a le gouvernement provisoire du général de Gaulle il faut attendre 1946 pour que soit proclamée la quatrième république qui subira évidemment les contre-coups de la décolonisation en 1958 c'est la crise en Algérie c'est le retour du général de Gaulle et le général de Gaulle va créer son propre régime si je puis dire c'est la cinquième république au sein de laquelle nous vivons toujours voilà le résumé et la réponse à cette question un peu vaste évidemment et la réponse à ce qu'on a parce que la démarche c'est pas le plus pour un peu